— Guillaume Pitron, bonsoir. — Bonsoir. — Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? — Je m'appelle Guillaume Pitron. J'ai 39 ans. Je suis journaliste. Je réalise des documentaires. Je travaille essentiellement comme journaliste de terrain, comme reporter. Je ne crois que ce que je vois. Donc j'essaie de ramener du terrain des observations qui ont été vérifiées de mes yeux vus. Et c'est ainsi que j'ai écrit en 2018, enfin publié en 2018, un livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares aux liens qui libèrent ». — Avant ça, vous faisiez des petites enquêtes sur le financement du terrorisme. Comment le terrorisme se finance par les matières premières ? — Vous êtes remonté loin. En fait, mes études de droit, j'avais comme spécialité en DEA et dans mes études aux États-Unis, la question de la criminalité financière. Et donc qui dit criminalité financière dit blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Or, il y avait un certain nombre de questionnements dans les années 2000, au début des années 2000, autour du financement de l'année depuis les Al-Qaïda par un certain nombre de matières premières. Je dis bien des questionnements, parce que ça n'a jamais été forcément confirmé. Mais on pensait qu'Al-Qaïda passait par le commerce de matières premières agricoles au Yémen et au Soudan, notamment la gomme arabique soudanaise, figurez-vous. Et que le commerce de cette gomme arabique, notamment au Soudan, passait par... était indirectement, ou plus ou moins directement, contrôlé en partie par Ben Laden, qui était réfugié au Soudan dans les années 90 et jusque, je crois, au début des années 2000. Et c'est ainsi que je me suis intéressé aux matières premières. Et donc en fait, je suis rentré dans le monde des matières premières et donc des métaux rares en tirant ce fil passionnant des ressources. — Alors on va parler de ressources, soit on va parler d'épuisement de ressources, on va parler terres rares, on va parler géopolitique des terres rares, on va parler militarisation des terres rares, on va parler de tout un tas de sujets. On va continuer juste le sujet sur la finance. La criminalité en col blanc, ça donne quoi ? Les journalistes d'investigation, vous pensez qu'ils ont tous les éléments pour pouvoir aller chercher ce qui se passe, faire sortir de l'information, ou c'est vraiment une chape de plomb sur ce qui se passe sur les marchés financiers ? Est-ce que vous connaissez les dark pools ? Est-ce que vous connaissez ces choses-là ? — Les dark pools ? Alors il va falloir que vous me... Vous allez prendre ma place et c'est moi qui vous interrogez. Non, je connais pas les dark pools. Alors je suis journaliste. Mais en fait, en faisant du journalisme, je fais de la géopolitique, de l'économie. Ça m'emmène sur les questions économiques et financières. Pour autant, je dois vous dire que moi, personnellement, je ne me suis pas retrouvé à faire des enquêtes comme pourrait les faire Denis Robert, à me retrouver impliqué dans des affaires comme ClaireStream, où j'aurais pu avoir accès à des informations et investiguer sur ce type de choses-là. Donc j'ai du mal à répondre précisément à votre question, de savoir si... Est-ce qu'il y a une chape de plomb ? Mais bon, je suis journaliste. Je reste quand même quelqu'un qui essaye de faire son métier. Aujourd'hui, être journaliste d'investigation, c'est rare. Enfin, être journaliste qui fait de l'enquête, c'est rare. C'est difficile. L'enquête, ça coûte énormément d'argent. Quelquefois, vous pouvez passer des semaines à chercher un chiffre et encore, il faut recouper ce chiffre. Donc c'est beaucoup plus compliqué que de faire du journalisme, d'interviewer un politique ou c'est plus compliqué que, dans certains cas, de faire du journalisme qui consisterait à faire du reportage. Donc c'est vrai que ce n'est pas un métier qui est très développé pour cette raison. Et puis deuxièmement, vous avez aussi une forme d'autocensure. Je veux dire, vous touchez à des informations qui peuvent être extrêmement sensibles, qui peuvent toucher à des milieux qui ne veulent pas que du bien lorsque vous parlez d'eux. Donc du coup, aujourd'hui, cette chape de plomb, elle peut quelquefois être une propre, une autocensure qu'on s'impose et qu'on s'empêche en fait soi-même de vouloir creuser plus loin ou de sortir ce type d'informations-là parce qu'on se doute qu'on est un peu seul face au monde sur lequel on enquête. Je précise que beaucoup de journalistes travaillent seuls et donc travaillent dans un média comme Le Monde, un grand média, comme une grande chaîne qui a les moyens de pouvoir vous protéger si jamais il y a un problème, y compris du point de vue judiciaire, juridique, c'est bien. Lorsque vous êtes tout seul et que vous n'avez pas un média derrière vous pour vous soutenir, y compris d'un point de vue médiatique, qui plus est, en assurant des frais d'avocat si jamais vous vous faites embêter, c'est beaucoup plus compliqué. Or aujourd'hui, ce type de journalisme est un journalisme qui se pratique beaucoup seul. Donc ça fait beaucoup de limitations à l'exercice de ce métier. On va revenir à notre sujet. La transition écologique, la transition verte, est-ce que ce n'est pas une sémantique du bullshit pour reverdir le capitalisme ? Est-ce que in fine, avec les enquêtes que vous avez pu faire, ça ne sonne pas un peu creux quand on nous dit que la technologie, la science vont nous sauver de tous les périls, comme l'épuisement des ressources, l'épuisement des métaux ? Alors, votre question amène à essayer de savoir d'abord d'où l'on vient, c'est-à-dire qu'on vient d'un âge qu'on appelle thermo-industriel, c'est-à-dire que notre société est basée sur la consommation de ressources fossiles, à commencer par le pétrole, le gaz, le charbon, et ces ressources permettent de pérenniser un système énergétique qui lui-même est l'un des fondements du capitalisme. Et simplement, tout ceci pollue beaucoup. Et donc, c'est responsable d'émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, le climat se réchauffe. Il faut qu'on limite, qu'on ne passe pas la barre des 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100. C'est ce qui a été convenu à la COP21. Comme vous le savez aussi, il y a déjà des rapports, y compris publiés par des experts, des ingénieurs français, tout récemment, qui disent qu'à ce rythme-là, on est en train d'aller vers les 5-6 degrés de réchauffement climatique à la fin du XXIe siècle. 6 degrés de moyenne, mais sur les continents, ce sera plus. Alors après, ça dépend des zones. Il y a des zones où, au contraire, il y aura plus de... Oui, effectivement. Il y a des zones qui vont se réchauffer, d'autres qui vont se refroidir aussi. Donc, en fait, ça dépend. Mais d'une manière générale... 5-6 degrés, c'est de moyenne. De moyenne. Mais sur les continents, ça va chauffer beaucoup plus. Alors du coup, je sais. Alors il faudrait peut-être prendre la Méditerranée, par exemple, qui est une zone intéressante, qui va être particulièrement exposée à ce réchauffement. Je ne connais pas la moyenne dans les zones méditerranéennes particulièrement, mais visiblement, la Méditerranée serait particulièrement impactée, et plus que la moyenne, justement, que d'autres zones. Mais donc, si on veut passer dans l'après-pétrole, il faut aller vers les énergies vertes. Et c'est là qu'on reboucle sur votre question. Et donc, les énergies vertes. Cette façon de présenter cette technologie, ou du moins ce changement de paradigme, en utilisant des technologies propres, de l'énergie propre, de tout qui est propre, est-ce que... Je vais poser une question tout à fait candide. Mais quand on connaît le type d'exploitation de terres rares, de métaux lourds, de métaux, ou de choses comme ça, quand on délocalise notre pollution dans des pays avec des standards écologiques moindres, ou des standards sociaux moindres, est-ce qu'on ne s'achète pas une bonne conscience pour faire des belles pubs, pour dire, voilà, nous, on est des politiques, on travaille bien, on fait une économie verte, mais en fin de compte, dans cette société mondialisée, la pollution est délocalisée chez les pauvres, la majeure partie du temps. Mais en fin de compte, ça ne sert strictement à rien, et on consomme et on pollue pire qu'avant. Moi, quand j'entends le mot vert, quand j'entends le mot propre, qui est associé à tout, parce qu'aujourd'hui, on fait de la viande propre, on parle aussi de la viande propre, la clean meat, la viande de laboratoire, qui va remplacer la viande de vache, ou de je ne sais quel autre animal élevé à la ferme, et puis on emploie le mot propre à tort et à travers, et le mot vert pour parler de la mobilité, pour parler de la façon dont on produit de l'énergie, pour produire de tout ça. Donc moi, c'est des mots qui m'insupportent. C'est-à-dire que maintenant que l'on sait ce qu'il peut y avoir derrière le verre, quand j'entends ça, forcément, je pense greenwashing, immédiatement. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, parce que rien n'est propre. Il y a toujours un impact, quelque part. Les économistes disent « there's no free lunch ». On ne déjeune jamais gratuitement, il y a toujours quelqu'un qui va payer l'addition. Et donc, en fait, c'est vrai que je suis revenu de cet idéalisme que je pouvais d'ailleurs moi-même nourrir, parce qu'il fallait bien que je comprenne ce qu'il y avait derrière ce mot-là. Et aujourd'hui, effectivement, quand je regarde toutes ces technologies et ce discours, je vois quelques mots et je vois quelques phénomènes que vous avez évoqués. Je vois des conditions d'extraction de matières premières, et notamment des matières premières minérales, qu'il faut bien aller chercher quelque part, extraire, raffiner, pour ensuite les mettre dans toutes ces technologies que l'on présente comme vertes. Je vois des phénomènes de délocalisation de pollution, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce sont des métaux qui ne se trouvent pas dans notre... Enfin, ils se trouvent dans notre sol. On pourrait tout à fait aller extraire des métaux chez nous, mais on ne veut pas les extraire chez nous. Donc on a fermé les mines, on a fermé toutes les usines, voilà, des décennies pour laisser ces mines et ces usines ouvrir à l'autre bout du monde dans des pays qui dégueulassent leur environnement pour, en fait, nous fournir ces matières premières d'un monde plus vert. Et donc, ce sont d'autres pays qui assument cette pollution à notre place. Donc on a délocalisé la pollution, on a transféré la pollution de ces technologies vertes et digitales. Et on croit qu'on est propre, alors qu'en fait, on a sali les autres. Mais d'un point de vue comptable, on ne supporte pas, finalement, le coût, ne serait-ce que comptable, et les coûts concrets et matériels de cette pollution. Donc je vois aussi ce phénomène-là. Et donc je vois, et c'est pour conclure sur vos remarques, un immense phénomène de, non seulement le canwashing, mais aussi d'hypocrisie et de bonne conscience qu'on se donne à soi-même en se disant, regardez, je vais mettre à la casse ma vieille voiture qui consomme du diesel ou de l'essence. Je vais m'acheter à la place une voiture électrique qui ne va pas émettre d'émissions de gaz à effet de serre quand je roule, notamment dans une ville. Je vais installer sur mon toit un panneau solaire qui, effectivement, va produire de l'électricité sans rejeter de CO2. Très bien. Mais encore une fois, cette pollution, elle est ailleurs. On ne la voit pas et on se part d'un beau discours vert. Et en réalité, on n'a juste fait que dégueulasser les campagnes, notamment chinoises, pour pouvoir être propre. Donc il y a cette hypocrisie, il y a cette bonne conscience qui est un leurre, en fait. Alors c'est quoi dégueulasser la campagne chinoise ? Ah oui, je vous raconte. Vous êtes venu pour ça, non ? Oui, je vous raconte. On voit beaucoup de personnes se draper dans l'étendard de la vertu, vert de la vertu, tout ça. Mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi ? C'est des villages contre cancer ? J'ai voyagé en Argentine, fut un temps, les gens me disaient qu'il y avait énormément de maladies, des pollutions au mercure, des choses comme ça. En Chine, c'est à peu près la même chose ? Ou c'est pire ? C'est à peu près avoir pire que ça. Ça ressemble à quoi ? En fait, ça ressemble à quoi ? D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vais vous dire, c'est des choses qui se passent maintenant. Parce que je réalise un documentaire pour Arte. Je co-réalise. Il paye un peu, non, Arte ? Pas trop dur à la négociation avec eux ? C'est toujours mieux de travailler pour Arte que de travailler pour d'autres chaînes. Et ça reste quand même des budgets qui sont extrêmement conséquents par rapport à la réalisation d'un documentaire pour une autre chaîne. Parce que vous travaillez sur des projets de 90 minutes. Donc il y a quand même des budgets. Ça vous permet d'aller faire le tour du monde. C'est combien le budget ? Alors écoutez, le budget pour Arte, il faudrait que je demande à mon producteur. Je vais peut-être l'appeler. Non. C'est à peu près, je crois, 200 et quelques mille euros, 240, 250 mille euros, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est le budget de la chaîne. Il vient s'ajouter ensuite le budget d'autres coproductions. Ça veut dire que d'autres chaînes étrangères peuvent dire j'entre en coproduction avec Arte. Et donc je mets un peu d'argent au pot pour pouvoir ensuite, moi, avoir la primeur sur la diffusion du film dans mon pays. Et puis vous avez aussi des aides d'État. Vous avez le CNC, vous avez la région, je ne sais quoi, qui vous donne de l'aide. Donc à l'arrivée, le budget total pour un documentaire pour ce type de cases-là, ça peut représenter 300, 400 mille euros peut-être. Donc vous avez quand même un peu de moyens quand vous êtes journaliste, même si votre salaire de journaliste ne représente qu'une part réduite de ce salaire global qui sert à financer les caméramans, les preneurs-son, les drones, les voyages, parce qu'il faut faire le tour du monde je ne sais combien de fois de suite. Mais bon, au mieux de tout ça, il y a quand même un salaire pour le journaliste. Donc on peut vivre de ce métier, même si c'est dur. Concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi ? Et donc je suis dans le cas de ce documentaire en Chine, il y a six mois. C'était en avril, donc c'était un peu plus. C'était huit mois. En avril-mai, fin avril-début mai. Et je suis dans ces zones chinoises où on extrait ces fameuses matières premières sans lesquelles il n'est pas de monde plus vert. Et je suis notamment dans l'Elyongjiang. C'est une province au nord de la Chine, la plus septomptrionale de la Chine. Et je suis dans la zone de Jixi. C'est un petit village autour duquel, en fait, on extrait beaucoup de ce graphite. Il faut savoir que la Chine représente 70% de la production mondiale de graphite. Donc on est dans une des grosses zones de production mondiale de ce minerai qui est nécessaire pour vos téléphones portables, qui est nécessaire pour les batteries de vos voitures électriques. Et ce graphite s'extrait dans des conditions complètement dingues. C'est-à-dire que vous avez des mines. Alors une mine, il ne faut pas oublier que c'est une entaille dans le sol. Et donc c'est des cratères qu'on filme, notamment avec des drones, pour prendre la mesure de l'immensité de ces zones d'extraction. Et puis la roche de laquelle on va extraire le graphite va être ensuite transférée dans des usines. Quand on les regarde, ces usines, c'est comme dans les années 50. Vous avez des hommes qui travaillent dans ces usines avec des fichus sur le visage et qui se protègent tant qu'ils peuvent des poussières de graphite. et qui disent, si jamais je ne porte pas ces fichus, mes poumons vont devenir de la pierre, etc. Donc ça, c'est la réalité. Et puis des gens autour, des villageois, qui parlent et qui vous disent le drame que ça peut être pour eux de vivre dans ces zones extrêmement polluées. Mais ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire. Je rappelle qu'on est en Chine et que la liberté d'expression en Chine, c'est limité. Et à la même époque, je suis en Mongolie intérieure, au nord-ouest de Pékin, près de Baotou, où l'on extrait, où l'on raffine surtout les terres rares. Et les zones de raffinage de terres rares, c'est dystopique. Les images parlent d'elles-mêmes. Elles seront publiques bientôt. Les images, c'est des lags, enfin, un, des gigantesques lags de rejet toxique, de lesquels on rejette directement les eaux usées de l'industrie du raffinage, des eaux qui contiennent des métaux lourds, qui contiennent divers résidus. Et en fait, ce lac-là, des gens vivent autour. On vous parle de cancer, on vous parle de maladie des eaux de verre. Rien n'est vraiment fait pour stopper cette pollution-là. Et les experts chinois des terres rares sur place vous disent, quand le gouvernement vient, on fait un peu propre. Et puis, dès que le représentant du gouvernement central a le de tourner, on refait comme au bon vieux temps. Et il n'y a aucune espèce de supervision de la pollution générée par ces activités. Et vraiment, ça fait partie des zones. J'en ai fait pas mal des pays dans ce métier. Je suis allé dans une quarantaine de pays depuis 12 ans que je fais ce métier. J'ai vu la pollution. Je n'ai pas fait ce métier pour voir la pollution. Mais je l'ai vue. Je l'ai vue au-dessus des forêts de palmiers en Indonésie, lorsqu'on remplace la forêt primaire par des monocultures de palmiers. J'ai pu avoir cette pollution en Méditerranée en voyant la pollution dingue générée sur les littoraux de Méditerranée quand je travaillais pour France 3. L'épisode le plus impressionnant qui m'a été donné de voir, c'est cet épisode chinois, il y a six mois, dans cette zone de Baotou, avec ces paysages dévastés par les terres rares qui servent pour la plupart des moteurs et des voitures électriques et pour nos téléphones portables. Et ça fait partie des zones les plus dystopiques. Je ne sais pas si on peut parler de dystopie, mais ce n'est pas une dystopie, parce que c'est la réalité, ça se passe aujourd'hui. Et ça, je l'ai vécu, et je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant. Les conditions de tournage en Chine, c'était comment ? Il fallait une autorisation particulière ? Vous avez un visa, vous avez fait ça à l'arrache, vous avez fait ça comment ? Vous n'avez pas... Un visa journaliste ou pas ? Non. Vous ne dites pas aux douaniers chinois en rentrant à Pékin que vous allez dans les mines de terres rares et de graphite. Pourquoi ? Sinon, ils vous en empêchent ? Sinon, vous reprenez le premier avion dans le sens inverse. Donc, vous rentrez à Paris, vous êtes à Paris sous 12 heures. Donc, bien évidemment que non. Donc, en fait, vous allez en Chine pour constater des choses, pour les filmer, sans jamais être vu. Et donc, vous n'êtes jamais vu, et je ne suis jamais vu. La prise de conscience de l'Union européenne par rapport à ça, ils font quoi ? Ils tournent la tête, ils ont fait des études sur notre future consommation de terres rares, ils ont fait des études sur les répercussions de ça, sur les tensions géopolitiques. On va rentrer un peu dans le sujet. Nous, notre bonne conscience, on roule en voiture verte, tout va bien, tout se passe bien. L'Union européenne, elle fait quoi derrière ? Elle est consciente de ça, elle n'est pas consciente, elle ferme les yeux, elle préfère délocaliser la pollution, elle préfère se mettre en laisse consciemment, se mettre sous le bon vouloir chinois, parce que du jour au lendemain, ils peuvent couper les exportations comme ils avaient fait sur le Japon, fut un temps, les Etats-Unis, je crois bien. Les Japon et les Etats-Unis. On fait quoi ? Est-ce que vous avez senti que nos institutions, nos politiques, prenaient le sujet en main ? Est-ce qu'ils veulent réouvrir des mines chez nous, avec une conscience plus propre ? Est-ce qu'ils veulent... Vous ouvrez d'immenses... Il y a deux niveaux de réponse à ce que vous dites, pour faire simple, dans un premier temps. D'abord, à la Commission européenne, vous avez des tas de gens qui sont parfaitement au courant du sujet, et vous avez à la DG Grow, la direction générale en charge des questions économiques de la Commission européenne, à Bruxelles, toute une unité qu'on appelle la Raw Material Unit, l'unité de matière première, et qui s'intéresse spécifiquement à ces questions de matière rare, de matière critique. Ils sont combien dans cette unité ? Ils sont une trentaine, je dirais une trentaine environ. Quel profil ? Quel profil ? Des économistes, des juristes. Il y a également de toutes les nationalités. Il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Polonais, il y a des Espagnols. Ce sont des gens qui sont des fonctionnaires européens et dont le job, c'est de faire le point sur ces matières premières qu'ils appellent critique. Critique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas rare au sens géologique du terme, au sens où ce serait des... ils s'intéressent à des matières premières qui ne sont pas forcément rares, parce que quelquefois on parle de métaux rares et on peut revenir sur la définition du mot métaux rares, mais ils s'intéressent à ce qu'ils appellent les matières premières critiques, ça veut dire les matières dont l'approvisionnement pourrait manquer pour l'Union européenne. Donc ils disent, voilà, compte tenu du fait que c'est des métaux pour beaucoup d'entre eux que l'on produit dans des quantités bien moindres que si c'était des grands métaux comme le fer ou l'aluminium, compte tenu du fait qu'il faut un outil industriel particulièrement complexe pour pouvoir les extraire, les raffiner, et que tout ça, ça nécessite des investissements lourds. Et compte tenu du fait que la production de ces métaux est concentrée dans des pays bien particuliers, eh bien en fait, il y a un risque que les 28, bientôt 27, pays de l'Union européenne, eh bien, manquent à un moment de ces métaux et qu'il y a une pénurie de ces métaux. Alors c'est une pénurie qui serait quoi ? Une pénurie limitée dans le temps et dans l'espace, parce qu'à un moment, tel pays dit, je garde ces métaux pour mes propres besoins ou parce que je les vends à 100% à un autre industriel qui en a besoin pour une nouvelle application technologique révolutionnaire qui a besoin de 100% de la production de ce métal. Et pour ces raisons-là, eh bien en fait, il y a un risque de pénurie qui encore une fois est limité dans le temps et dans l'espace mais qui fait qu'on les appelle critiques. Et donc c'est la notion de métaux critiques. Et les fonctionnaires de la Commission européenne, ils vous pondent à longueur d'année des tas de rapports là-dessus. Et je vous invite à aller les regarder sur le site de la Raw Material Unit de la Commission européenne des rapports passionnants qui vous disent de quelles matières premières on parle, quelquefois des matières premières agricoles, le caoutchouc, figurez-vous, il y a un risque de pénurie sur le caoutchouc, de quelles matières, donc voilà, ensuite pour quels usages et puis quels sont les pays qui tiennent l'essentiel de la production de ces ressources et puis quelle est la politique d'exportation de ces pays, quelle est sa politique commerciale et pour toutes ces raisons, en fait, il y a une très très bonne connaissance de ces enjeux géopolitiques, économiques autour des matières premières critiques, des métaux rares. Après, il y a un niveau politique, c'est-à-dire, très bien, mais une fois que moi, dans mon bureau à la Commission européenne, je sais ça, je reste soumis au bon vouloir de mon N-Pussin et du directeur général de ma branche et puis, in fine, de mon commissaire et puis du président de la Commission ou de la présidente de la Commission. est-ce que le sujet est politisé ? Pas vraiment. Je ne dirais pas non parce que le sujet commence à être politisé, on commence à pas mal en parler, ça monte aux États-Unis, l'administration Trump est assez au fait de ces sujets, mais en quoi est-ce que tous les warnings que je peux mettre sur ces enjeux-là touchent le politique qui, lui, va politiser ces enjeux et décider, eh bien, de développer une politique d'approvisionnement en ces matières premières qui ne dépendent pas de la Chine, d'aller sécuriser mes approvisionnements ailleurs, pourquoi pas d'ouvrir des mines éventuellement en Europe en disant au moins c'est chez nous et si nos champs de blé sont en Europe et qu'on est content d'être indépendant d'un point de vue alimentaire, d'avoir une souveraineté alimentaire, autant être aussi souverain d'un point de vue minéral et d'avoir donc notre propre production pour nous-mêmes et donc c'est là que ça pourrait devenir politique et que ça pourrait faire une politique cohérente. Là, je dois vous dire qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est quand même relativement faible en termes de décision politique pour dire je vais me sortir de l'étau chinois, je vais aller sécuriser mes approvisionnements en Amérique latine, ça se fait un peu mais pas beaucoup et puis je vais aller ouvrir des mines en Europe parce qu'en fait c'est peut-être ça qu'il faut pour faire notre transition énergétique. Ces sujets ne sont pas porteurs politiquement. Vous imaginez quand même le risque politique que vous prenez en tant que politique de dire ces choses-là aux consommateurs qui n'ont pas envie de les entendre. Donc pour ces raisons ce n'est pas vraiment politisé. Le risque, on sait tous pourquoi ils ne veulent pas le prendre. Parce que faire des mines dégueulasses en Europe, ça ne passera pas bien. On va switcher un petit peu notre interview et on va passer sur les questions d'anticipation des industriels face à ça. Est-ce que le pouvoir industriel prend des couvertures sur les terres rares comme Elon Musk a pu le faire pour son entreprise ? Et à acheter des contrats au comptant pour sécuriser ces approvisionnements ? Est-ce que vous avez senti le milieu de l'entreprise se réveiller face au monde politique qui ne veut pas le faire ? Alors en fait, la prise de conscience, elle démarre de l'industriel. et elle démarre depuis 2011, 2010-2011 parce qu'en fait, vous l'avez évoqué, il y a eu un embargo informel chinois sur les terres rares qui est une classe de métaux rares à destination du Japon et des États-Unis et il y a eu une espèce de furet médiatique à cette époque autour de cet embargo parce qu'on a pris conscience de notre vulnérabilité à la Chine pour ces métaux qui sont stratégiques. Je rappelle qu'en France, il y a un comité des métaux stratégiques, le COMES, qui dépend de Bercy, et le COMES dresse sa liste des métaux stratégiques et je peux vous assurer que les terres rares sont parmi les plus stratégiques de ces métaux. Et donc, il y a cette prise de conscience de l'industriel, d'abord de l'existence de ces métaux parce qu'en fait, il ne savait pas que ces métaux existaient. C'est-à-dire que dans une bagnole, je ne vais pas citer lequel industriel, ne savait pas qu'il y avait des terres rares dans sa bagnole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'achète pas la terre rare, il achète le produit fini ou semi-fini avec la terre rare dedans ce qu'il y a. Donc déjà, l'industriel a eu besoin de connaître tout ça et de remonter à la source de la matière pour faire le lien entre la matière et ce qu'il achète. Et puis après, ils se sont mis à se poser des questions de sécurisation de ces approvisionnements, soit en allant, tant que faire se peut négocier qu'émander avec les Chinois, quelques grammes supplémentaires de terres rares et autres métaux rares. C'est difficile de leur rapporter la démocratie quand même. Et puis c'est... Les petits pays comme la République démocratique du Congo, on leur rapporte la démocratie, tout se passe bien. Mais les Chinois, c'est plus compliqué, ils sont plus nombreux. Non seulement, on ne leur importera pas nos valeurs et en plus de ça, on ne leur importera pas notre propre définition du commerce international telle qu'on voudrait l'avoir. C'est-à-dire que la définition que les Chinois ont du commerce international est propre aux Chinois, de même que les Américains ont leur définition propre qui correspond à leurs intérêts bien compris. Et elle n'est pas forcément cohérente avec le libre-échange de métaux rares. Au contraire, les Chinois ne veulent pas vendre ces métaux aux Résilions parce qu'ils veulent les garder pour eux. Donc allez qu'émander ces métaux à des Chinois qui vous disent « Mais moi, ces métaux, je les garde pour moi, je les mets dans ma batterie et je ne vous vends pas le métal mais je vous vends la batterie » qui coûte très cher. Ça représente un sens économique pour la Chine qui va du coup remonter la chaîne de valeur et qui va vendre ces produits beaucoup plus chers, faire de la valeur ajoutée, proposer des emplois mieux payés à 1,4 milliard de Chinois qui ne demandent qu'à acheter des téléphones Huawei à je ne sais combien de yuan pour regarder des vidéos de chat dessus. C'est ça qu'il faut faire tenir, cette machine qu'il faut faire tenir en Chine. Donc le Chinois ne va pas vous vendre des métaux rares. Il va vous vendre le produit semi-fini avec le métal à l'intérieur. Le Chinois, il vous dit quoi ? Il vous dit « Vous, les Français, vous ne vendez pas du raisin, vous vendez du vin. » Nous, les Chinois, on ne va pas vous vendre de métaux rares. On va vous vendre des produits finis. Donc l'industriel, il peut toujours essayer, ça va être difficile. Donc il va aller s'approvisionner ailleurs, il regarde son lithium en Australie, son lithium en Amérique latine, il va bien évidemment s'intéresser au cobalt congolais sauf que manque de peau. Les Chinois sont là depuis bien longtemps et ils ont déjà en fait mis la main sur 80% du cobalt congolais. Mais il n'y a pas que du cobalt au Congo, il y en a aussi ailleurs. Donc est-ce qu'on va aller chercher ça dans d'autres pays ? Et puis l'industriel, il essaye de substituer. C'est-à-dire, il essaye de dire « S'il y a des terres rares pour mon éolienne, nécessaires pour le rotor de mon éolienne, une éolienne de grande puissance peut nécessiter jusqu'à une tonne de terres rares pour le rotor. Mais je peux peut-être remplacer ce rotor à base d'émons permanents et dans l'émons permanents, il y a une terre rare et je le remplace par du cuivre, par un rotor à base de cuivre. Et donc en fait, je substitue mon besoin de terre rare par un autre métal qui est moins rare et qui se trouve par exemple au Chili comme le cuivre et dans ce cas-là, je contourne le problème chinois et du coup, je sécurise mes approvisionnements avec un pays comme le Chili qui en fait, de respect des règles du commerce international, est un petit peu plus docile. Et donc c'est de cette manière que les industriels depuis bientôt 10 ans ont essayé de s'organiser pour pouvoir contourner ce monopole chinois mais voilà, enfin quasi-monopole qui reste quand même très fort sur des métaux dont on rappelle qu'ils sont stratégiques et non substituables. Ils sont non substituables mais vous venez de nous dire... Enfin, je viens de dire qu'ils étaient substituables, excusez-moi. Donc en fait, je me corrige, je précise. On remplace difficilement un aimant de terre rare par un autre aimant avec autre chose qu'une terre rare. Dans un aimant de néonyme ferbord ou de samarium cobalt, c'est difficile de remplacer le néonyme ou le samarium qui sont des aimants, des terres rares, par une autre terre rare ou par un autre métal. Par un autre métal. C'est ça que je voulais dire par non substituable. En revanche, on peut substituer un aimant par quelque chose qui n'est pas un aimant et ça devient un rotor bobiné à base de cuivre. Excusez-moi, je rentre dans les détails techniques parce qu'il faut aussi être très précis sur les aspects techniques et factuels. Est-ce que vous avez étudié autour des terres rares des investissements du genre on vous propose d'acheter des terres rares sur les marchés, on les stocke, vous avez vos terres rares stockées dans des bidons et quand vous voulez vendre, vous vendez vos terres rares. Vous avez étudié ce type de placement financier ? Alors, moi, je ne l'ai pas étudié. En revanche, j'en ai entendu parler et donc effectivement, je vois un peu de ce qu'il s'agit, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent, d'ailleurs j'en reçois des publicités, qui viennent vous dire investissez dans les terres rares parce que si vous mettez quelques euros, vu l'importance de ce marché, le fait que les courses sont à la hausse, nous promettent-ils, eh bien vous allez récupérer 10, 20, 30, 40, 50 fois votre mise demain. Et nous, on stocke ces terres rares ou ces métaux rares en général en physique. On les stocke quelque part, ils sont souvent près d'un port. Ça peut se trouver près d'Amsterdam, par exemple. Et vous avez la garantie qu'il y a du physique derrière ce dont on parle. Le vrai problème de ce type d'offres, c'est que le cours de ces métaux peut être extrêmement variable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hausses extraordinaires des cours parce qu'à un moment, il y a une forte demande pour tel métal par rapport à telle technologie, mais demain, ça s'effondre. Et donc, vous avez des variations de marché qui sont très fortes. Donc, certes, vous allez récupérer 20 fois votre mise sur un coût, mais ça veut dire que vous allez perdre 20 fois votre mise à un moment ou à un autre parce que les marchés sont extrêmement variables. Et puis, vous avez un autre sujet autour de ça aussi qui est que ce sont souvent les marchés des métaux rares, des marchés opaques, confidentiels, et vous ne savez pas, en fait, en réalité, qui achète et à quel prix parce que vous n'avez même pas les prix. Et souvent, vous apprenez qu'un État qui tient ces métaux, comme la Chine, manipule, il y a des forts soupçons de manipulation des prix par la Chine à la baisse, pas à la hausse parce que la Chine manipule les prix à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'elle a intérêt à ce que plus personne d'autre qu'elle n'aille ouvrir. Pardon ? Ça permet de rendre les gens dépendants. Ça permet de nous rendre dépendants des terres rares pas chères. Si le dealer du bas de la rue vend sa cocaïne deux fois moins cher, ou son opium, la Chine connaît bien ça, ou son crack deux fois moins cher, eh bien, en réalité, ça peut être... elle peut être rassurée qu'il va avoir l'entièreté du business. Donc, c'est ça que fait la Chine. En fait, elle vend son opium des technologies vertes, des technologies numériques, beaucoup moins cher parce que moi, français, avide d'ouvrir une mine de terres rares pour aller contourner le monopole chinois, si je ne rentabilise pas ma mine à courte échéance, je la ferme. Et donc, la Chine baisse les prix volontairement, en tout cas, c'est un fort soupçon qui pèse sur elle, de sorte qu'on ne puisse pas ouvrir de mine alternative. La Chine ne pense pas en capitaliste sur ce sujet-là. Et donc, je reviens à notre histoire de placement. Pourquoi faire un placement dans les terres rares en espérant récupérer 30 fois la mise si, par ailleurs, vous apprenez qu'il y a des manipulations de cours organisées par un État qui tient cette production-là et qui manipule les prix à la baisse ? Donc, c'est compliqué, ces placements. Ça n'a jamais été prouvé, ça a été prouvé, c'est la manipulation des cours. Alors, ça n'a pas complètement été prouvé parce qu'effectivement, il y a des débats, mais quand vous interrogez les éminents spécialistes des terres rares qui font un peu le tour des conférences à des noms, Dudley King's North, Christopher Hicklestone, Patrice Crissman, Jack Lifton, une majorité de ces experts vous disent oui, il y a une manipulation à la baisse par la Chine qui, de fait, conserve le monopole ou un quasi-monopole sur ces matières premières parce que les concurrents occidentaux ne rentreront pas sur ce marché faute de pouvoir avoir un business model cohérent. Je vais vous poser une question très brute. Vous y croyez à la transition écologique ? Non. Pourquoi ? Mais la transition écologique, c'est un leurre. C'est une mystification. C'est une transition technique. C'est une transition industrielle. C'est une transition des champs de pétrole vers les mines de métaux. Mais ce n'est pas une transition écologique. C'est une transition. C'est le passage d'un extractivisme à un autre extractivisme. On est en train de remplacer toutes choses égales par ailleurs parce qu'on va encore beaucoup dépendre du pétrole et du charbon pour les prochaines décennies. Dans nos mix énergétiques, comme on dit, la part du pétrole et du charbon va rester excessivement importante. Mais la part de ce qu'on appelle les énergies vertes dans nos mix électriques va devenir plus importante également. Et donc, ce passage progressif vers un âge plus sobre parce qu'on parle de technologie verte va en fait nous conduire à extraire toujours davantage de matière. Davantage de matière minérale. Davantage de fer. Davantage d'acier. Davantage de cuivre. Davantage d'aluminium et de zinc qui sont des métaux abondants mais qui sont nécessaires pour les technologies vertes. Et davantage de tous ces petits métaux rares, critiques, stratégiques comme les terres rares, le gallium, l'indium, l'antimoine, le cobalt, le tantal, le tungstène qui sont également pour la plupart d'entre eux nécessaires pour toutes ces technologies-là. Et donc, en fait, on va essayer de régler un problème autour de l'extraction du pétrole et des émissions de gaz à effet de serre. Et de fait, ça va peut-être émettre un peu moins de CO2 de passer dans l'âge du vert. mais en même temps, ça va générer plus de pollution au niveau minier avec pollution des eaux, pollution des sols, etc. Donc, on n'est pas en train de régler le problème. On est en train de le déplacer. Et on le déplace d'une économie à l'autre. On le déplace d'une zone de production pétrolière comme le Moyen-Orient vers d'autres zones de production de matières premières comme la Chine ou comme le Congo et RDC pour le cobalt ou comme les pays d'Amérique andine pour le lithium ou le cuivre. Et donc, en fait, le problème, on ne le règle pas, on le déplace. Et donc, je ne crois pas une demi-seconde à ce mythe d'une transition qui serait écologique. Ça va être une transition énergétique parce qu'effectivement, dans la façon dont on va avoir, nos sources d'énergie vont être différentes. Elles vont être différentes. Elles vont être mieux mixées. Elles vont être mieux mixées, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut parler de transition énergétique et d'addition énergétique. On va additionner de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles façons de produire de l'électricité à la façon qu'on a eue jusque maintenant de produire de l'électricité. Mais pour autant, ce n'est pas une transition écologique et ça va, certes, à mon avis, permettre de limiter un peu l'impact, enfin, les émissions de CO2 parce que nos voitures ronderont moins avec du pétrole. Mais ça va générer d'autres problèmes avec lesquels on va se retrouver 30 ans, dans 10, 20, 30 ans, avec ces immenses problèmes sur les bras. Et on se dira maintenant comment on fait dans son nouvel âge vert qui a généré autant de nouveaux problèmes écologiques que ceux qu'il avait résolus en essayant de fermer, tant bien que faire se peut, la parenthèse de l'âge thermo-industriel. Donc quand vous avez Emmanuel Macron qui dit, voilà, je veux plus d'éoliennes en France, quand vous avez un ministre de l'écologie qui est à fond pour la transition verte, la transition écologique, se battre contre la fatalité climatique avec les yeux mouillés, des trémolos, des choses dans la voix. Excusez-moi, j'ai mon caméraman qui faisait bouger sa caméra un peu vite. Quand vous les entendez parler comme ça devant le micro, devant les caméras, volontaire, ça vous fait quoi en tant que journaliste, celui qui a enquêté, qui a été sur le terrain, qui a vu toute la crasse que ça générait ? Alors, quand on est sur le terrain, on voit des choses qui sont au miroir inversé de ce qui se raconte quand on n'est pas sur le terrain. Il faut aller sur le terrain de même que tout un chacun est d'accord pour dire que quand il rentre de voyage, ça lui a apporté une bouffée d'air et ça lui a permis de revenir avec des idées fraîches. Moi, c'est mon métier de revenir avec des idées fraîches et des idées neuves. Et le terrain raconte une autre histoire que l'histoire que je entends lorsque je regarde une publicité à la télévision pour la dernière voiture électrique et lorsque je peux écouter certains discours politiques. Et donc, il faut toujours revenir à ce terrain-là parce que le terrain ne ment pas. Et je tiens vraiment à ça. Et donc, on peut discuter de plein de choses sur ces questions-là parce que je sais que ça génère un vrai débat. Mais vraiment, le terrain ne ment pas. Qu'est-ce que ça me génère ? Je vous ai coupé. Le jour. Qu'est-ce que ça me... Alors, donc voilà. Ensuite, j'ai l'impression quand on parle de transition, qu'on... Donc, transition énergétique, moi, transition énergétique, je suis pour. Je veux dire, on a tous envie de transition, on est tous d'accord pour dire... Ok, très bien, super, plus de pétrole, plus de charbon, génial. Bon, comme vous avez compris, ça va être très long et ça va être plus de mix et pas forcément plus de pétrole versus 100% d'énergie renouvelable. Donc, moi, je suis pour. Simplement, j'ai l'impression quand on en parle, qu'on comprend mal, voire qu'on ne sait pas du tout, les considérables enjeux que cela est en train de charrier. C'est-à-dire que dire, je vais faire ma transition énergétique, ça implique une consommation, un appel accru à des ressources minières comme les métaux et comme les métaux rares dans des proportions absolument extraordinaires. Ça implique d'avoir tout un système de production d'énergie, d'électricité pour nourrir cette machine minière. Ça implique de nouvelles routes commerciales, y compris en physique, pour pouvoir être capable d'acheminer ces minerais. Ça implique de l'eau. Ça implique d'avoir de l'eau pour se transformer en minerais. On va la chercher où, l'eau ? Je prends un exemple. Mon co-réalisateur, Jean-Louis Pérez, pour ce film qu'on est en train de réaliser, était au Chili. On a voulu voir ce qu'il y avait derrière un kilo de Chili qui sort de la mine de Shukikamata, qui est la plus grande mine à ciel ouvert du cuivre de la planète. On l'a survolé au drone. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mine ? Bon, derrière un kilo de cuivre qui va sortir de là. D'abord, le cuivre, il ne sort pas raffiné, il sort à l'état brut. Donc, il va falloir le transformer, ce minerai en métal. Mais pour le transformer en métal, il faut de l'eau. Et l'eau, on est dans le désert d'Atacama. Donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là-bas, il y a des zones où il n'y a pas plus depuis 500 ans. Donc, on pompe un peu dans les laves phréatiques et puis, il y a un moment, on ne peut plus continuer à pomper dans les laves phréatiques. Et l'industrie minière chilienne dit qu'on va chercher de l'eau dans l'océan. Et donc, on achemine l'eau de l'océan Pacifique via des pipes. Donc, il faut construire des pipes pour que l'eau arrive jusque dans la zone d'extraction, enfin, de raffinage. L'eau, elle n'arrive pas salée ou elle n'arrive pas complètement salée. Il faut, pour une partie d'entre elles, de cette eau, il faut la désaliniser. Donc, il faut construire une centrale de désalinisation. Mais la centrale de désalinisation, elle ne tourne pas avec des pédales. Il faut de l'électricité. Et donc, il faut une centrale électrique. Et la centrale électrique, elle tourne au charbon. 40% du mix électrique ou énergétique, j'ai un doute, mais je crois que c'est du mix électrique au Chili, c'est le charbon. Et le charbon, il vient d'où ? Il vient de Colombie et de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre en place lorsqu'on parle d'aller chercher du cuivre qui est nécessaire pour des éoliennes. Et je vous rappelle que pour certaines éoliennes, il faut 16 tonnes de cuivre parce qu'il faut les raccorder au réseau électrique. Donc, il y a un appel accru à ces ressources-là. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, on comprenne tout ça. On n'a pas mis les chiffres sur tout ça. On ne connaît pas les ACV, les analyses de cycles de vie. On n'a pas fait des inventaires de cycles de vie. On ne connaît pas le sac à dos écologique, comme on dit, de ces technologies-là, c'est-à-dire toutes les ressources qui ont été directement et indirectement mobilisées pour arriver à ce produit fini. Et on ne maîtrise pas, bien évidemment, tout ce que ça implique en termes d'impact écologique, direct et indirect, et l'eau, par exemple, qu'il faut bien aller chercher quelque part et qui est impliquée dans ce processus minier-là. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a un besoin de retour à des chiffres qui permettent peut-être de parler de cette transition en lui enlevant les mots propres et les mots vertes et les mots responsables et les mots solidaires et tous ces mots-là qui sont du bullshit. Voilà. C'est avec vous que je le dis parce que sinon, je ne le dis pas d'habitude quand je suis interrogé dans les médias, mais c'est vraiment les mots qui sont évidemment ceux qui me viennent les premiers à l'esprit lorsqu'on parle de ces technologies. Et puis, il y a des enjeux géopolitiques et économiques derrière parce qu'il faut bien comprendre que... Avant de traiter la géopolitique... Parce que la politique ne comprend pas ça non plus. Pas complètement, je crois. Je vais essayer de raisonner en politique. Je vais m'enlever la moitié de mon cerveau, créer des pipes, des canalisations pour acheminer l'eau de mer, des salinisés, créer des petites usines. C'est vachement bien. On va créer de l'emploi. Pourquoi vous râlez ? Je me fais l'avocat du diable. Oui, bien sûr. La transition énergétique, c'est très chompétérien. C'est la destruction créatrice, c'est ça ? C'est la destruction créatrice. On va détruire des emplois de l'âge thermo-industriel, dans le pétrole, dans le charbon, et ils vont être remplacés par des emplois du monde vert. Et donc, tous ces emplois qui se détruisent d'un côté, c'est des emplois retrouvés de l'autre. Mais vous savez, le problème, c'est que ces emplois-là, ils vont être créés, mais à qui vont-ils profiter ? Est-ce qu'ils vont... Ça va être des emplois français qui vont rester en France ou des emplois européens qui vont rester en Europe ? Est-ce que ça va être des petits-enfants en République démocratique du Congo qui vont aller faire des trous ? Il y a ce sujet de la question de savoir dans quelles conditions on extrait du cobalt dans les mines de République démocratique du Congo. Et puis, tous ces emplois verts à haute valeur ajoutée, c'est des emplois que lorgne beaucoup de pays qui profitent de cette nouvelle donne énergétique qu'est la transition énergétique pour espérer sauter une étape et, en fait, être capables de tirer le meilleur parti de cette nouvelle donne énergétique en tirant pour eux-mêmes le meilleur bénéfice de ces emplois verts. Rappelez-vous, quand même, qu'on a vécu un basculement des énergies immondes au début du XXe siècle lorsqu'on a basculé du charbon au pétrole ? Ce saut technologique ? Ce saut technologique-là qui était un saut énergétique puisqu'on est passé de la machine à vapeur au moteur à essence. Eh bien, ça, il y a plein d'explications qui permettent d'expliquer... Il y a toujours des multiples critères à la perte d'influence du Royaume-Uni et la montée en puissance des États-Unis à cette époque. Mais il n'empêche qu'une partie des événements de ce basculement des économies monde du Royaume-Uni vers les États-Unis s'explique aussi par ce changement d'ordre énergétique. Le Royaume-Uni avait le charbon chez lui et il tirait le meilleur parti des technologies qui utilisaient le charbon, la machine à vapeur par exemple et la tisseuse mécanique. Le moment où on passe à l'ordre à un système énergétique dépendant, enfin, qui dépend davantage du pétrole, c'est tout bénef pour les Américains qui vont par ailleurs sécuriser les routes du pétrole avec l'Arabie Saoudite ou aller chercher du pétrole. Enfin, ça, ça reviendra plus tard, ça reviendra avec le pacte du Quincy dans les années 40, mais avant, les États-Unis ont ce pétrole chez eux, notamment au Texas, et c'est ainsi qu'ils développent les technologies qui se servent de ce pétrole et c'est ainsi qu'arrive la Forte en 1908 à Détroit, à Piquette. Et bien là, on passe dans un nouvel ordre énergétique puisqu'on va passer à l'après-pétrole et donc c'est un nouveau basculement des économies mondes qui arrive, mais cette fois-ci à l'avantage de la Chine parce que la Chine a les matières premières, elle les a sécurisées, en tout cas, pour ce qui est des métaux rares, elle n'a pas tous les métaux, elle doit importer énormément de métaux, mais ces métaux-là, les plus stratégiques d'entre eux, elle les a ou elle les a sécurisés chez les Boliviens ou chez les Congolais quand elle ne l'a pas et puis elle a la maîtrise des technologies qui utilisent ces métaux. Et donc en fait, on bascule dans un monde où c'est la Chine qui va être capable de fabriquer ces technologies vertes et c'est ce qu'elle fait. Elle fabrique la majorité des panneaux solaires, elle fabrique la majorité des batteries de voitures électriques aujourd'hui, elle va fabriquer demain la majorité des voitures électriques et demain, nous achèterons des voitures électriques chinoises. Et donc, toute cette idée d'emploi verte à laquelle j'ai envie de croire, il faut regarder la réalité, panneau du secteur photovoltaïque, ils ont été détruits en Europe, quasiment tous. Ils ont tous été recréés en Chine et c'est ce qui peut se passer pour le secteur de l'automobile et le secteur des éoliennes. Donc, attention à ce basculement-là qui consisterait à remplacer, certes, des emplois par d'autres, mais pas dans la même zone du monde, ailleurs vers l'Asie. Et ça, c'est un vrai sujet pour les Occidentaux qui tiennent quand même à la croissance verte. Je pose une question à Internet. Est-ce que votre propre perspective votre sagesse a évolué au cours du temps face aux réalités contraires aux propagandes nationales ? Comment éclairer nos décideurs ? Waouh ! Est-ce que ma propre perspective et est-ce que ma propre sagesse ? D'abord, je pense qu'elle a évolué. Oui, parce que, je veux dire, on part tous du discours le plus facilement accessible, c'est-à-dire la télévision, le plus facilement digérable, c'est-à-dire un prêt-à-penser sur ces questions-là, y compris le prêt-à-penser politique sur ces enjeux-là. Et donc, il faut du temps pour s'intéresser aux aspects souterrains, au sens le plus littéral du terme, de ces enjeux-là, aller voir au-delà, voir en dessous, au sens le plus littéral du terme, enquêter. La guerre des Métorards, c'est six ans, j'ai pas fait que ça pendant six ans, mais c'est six ans d'enquête dans une douzaine de pays pour, à un moment, essayer de reconstruire un discours cohérent qui soit en fait le miroir inversé du discours officiel. Et donc, six ans plus tard, et deux ans après la publication de ce livre, qui a été publié en janvier 2018, après avoir rencontré tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là, les avoir revus dans des conférences, etc., j'ai une vision beaucoup plus fine de ces enjeux-là et donc peut-être que j'ai acquis, disons, une capacité ou j'espère à analyser tout ce discours-là avec beaucoup plus de méfiance, beaucoup plus d'esprit critique que ce que ça pouvait être avant. D'une manière générale, dès qu'il y a un enjeu industriel dans quelque chose, un enjeu économique sur un sujet, il faut se méfier. Je veux dire, j'ai rien contre l'industriel, il fait son travail et il crée aussi des emplois, mais il crée de la croissance. Mais il faut faire extrêmement attention à recouper ses sources. C'est le job premier de tout journaliste de sortir de ses discours officiels et d'aller les recouper avec un certain nombre de sources transversales pour sortir de ses discours convenus. C'est peut-être ce qui apporte un peu de vérité au sujet qu'on étudie. Vous parlez de croissance. Oui. Est-ce que vous y croyez à cette croissance ad vitam aeternam ? Est-ce que vous pensez que la décroissance est jouable ? Est-ce qu'on va pouvoir entrer en décroissance sans déstabiliser trop les marchés financiers ? Est-ce que l'Union européenne fait des anticipations de consommation de ces métaux rares ? Quelle consommation va... Pour les 25 prochaines années, la génération qui va utiliser ses téléphones portables pour regarder des vidéos de chat, elle va consommer autant de métaux rares que depuis les 2000 dernières années ? Est-ce que cette sacro-sainte croissance, est-ce que ce n'est pas du bullshit aussi ? Est-ce que la période d'abondance qu'on a connue depuis les 100 dernières années n'est pas totalement révolue ? Et on va rentrer dans une ère où l'abondance s'est terminée ? Alors, d'abord, si on regarde quelques chiffres, à commencer par ceux de l'OCDE, nous allons consommer d'ici 2060, c'est une étude de 2018 de l'OCDE, entre 2011 et 2060, l'humanité va consommer deux fois plus de matières premières. Que depuis ? Non, en fait, sa consommation de matières premières en 2060 sera deux fois supérieure à celle de 2011. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un âge d'extraction toujours plus forte de matières premières avec tous les enjeux sous-jacents de ressources qu'il faut aller chercher pour fabriquer la ressource, pour fabriquer la ressource, comme ce que j'ai expliqué au Chili. Si on regarde plus précisément les marchés du lithium, du cobalt, du tungstène, du vanadium, etc., qui sont des métaux très précis, très spéciaux, très stratégiques, avec des besoins très particuliers pour nos nouvelles technologies, ce n'est pas fois 2. C'est fois 5, fois 9, fois 15, fois 44 pour le cuivre entre 2013 et 2035, fois 180 pour le lithium entre 2013 et 2035. Ce sont des chiffres de l'agence minérale allemande. Donc, effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui ressemble à de la décroissance quand on regarde ces chiffres d'extraction présents et futurs, parce qu'on revient à ce sujet l'accélération technologique et consommatrice de ces matières premières. Et on peut toujours essayer d'aller en recycler quelques-uns et de faire la substitution et de dire on va découpler. La réalité, c'est que tout va exploser. Tout va exploser. Alors, ensuite, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Ma réaction de citoyen quand je regarde ces chiffres, c'est de dire non. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Et évidemment, qu'à un moment, je veux dire, les écosystèmes, tout cela ne peut pas soutenir une telle accélération extractive. Vous me posez une question qui est extrêmement délicate et je dois vous dire qu'elle me met dans la gêne et que j'ai du mal à y répondre, qui est qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on fait de la décroissance. Et je suis extrêmement mal à l'aise sur ces questions et je vous avoue que je suis en réflexion par rapport à ces sujets-là et que je n'ai pas encore tranché. Parce qu'il y a quelque chose qui est pour moi invendable, c'est la croissance à tout crin ad vitam aeternam, ça n'a pas de sens. Et il y a quelque chose qui me paraît tout aussi invendable, c'est la décroissance. Parce que, je veux dire, à un moment, pardon, mais on a vécu la crise des gilets jaunes, au plus fort de la crise des gilets jaunes, décembre 2018, et ce n'est pas fini, il a fallu que le président Macron fasse une annonce. Il a fait des annonces et il a fait une annonce forte. Il a dit... Venez me chercher, non ? Je vais, comment ? Il n'a pas dit venez me chercher ? Il a dit, on va... Il a peut-être dit ça, mais il a dit on va augmenter le SMIC de 100 euros. Donc, c'est de la croissance. Il n'a pas dit on va baisser le SMIC de 100 euros. Il n'a pas dit je vous ai compris, je vais baisser le SMIC de 100 euros. S'il avait dit ça, où est-ce qu'on serait aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aurait encore une cinquième république en France ? Donc, personne n'est prêt à la croissance. Alors oui, c'est le riche qui va payer. Personne n'est prêt à la décroissance. Excusez-moi, personne n'est prêt à la décroissance. Donc oui, le riche va payer, bien évidemment, c'est lui qui va compenser ça. Mais à un moment, ce discours n'est plus tenable. La décroissance, c'est pour tout le monde. Et donc, je ne crois pas aujourd'hui que qui que ce soit en France soit vraiment prêt, à part, bien évidemment, quelques exceptions, mais ça reste très marginal, à quelque chose qui soit de l'ordre de la décroissance systémique. Et donc, je ne vois pas un système aujourd'hui qui soit capable, politiquement parlant, de tenir sur cette idée de décroissance de la consommation énergétique, de la consommation de biens en général, etc. Nos systèmes ne sont pas faits comme ça. Et donc, je m'inquiète de cette solution qui comporte sa part de radicalité, donc de vérité mais de radicalité, mais qui ne me paraît pas cohérente et compatible avec la stabilisation, la stabilité de nos systèmes politiques tels que nous les connaissons aujourd'hui en Occident et en particulier en France. Et donc, entre l'extrême de la croissance sans s'arrêter avec les chiffres que je vous ai dit et l'extrême de la décroissance, je me pose la question qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Alors, post-croissance, les Belges sont dessus, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, on découple. On va continuer à croître mais en baissant notre consommation de matières premières. Mais ce découplage, ce n'est pas évident qu'on y arrive. Est-ce qu'il faut faire de la décroissance sélective et de la croissance sélective ? Je ne sais pas s'il faut la décroissance mais il faut de la décroissance. Ça veut dire que j'ai intérêt à pousser pour que le secteur minier décroisse mais qu'en même temps le secteur du recyclage croisse parce que si jamais je recycle mieux, plus de métaux, du coup, c'est moins de métaux à aller chercher à la mine. Et donc, quelque part, la baisse de l'activité d'un secteur peut être compensée par la hausse de l'activité d'un autre secteur. Ça reste très chompétérien. J'ai intérêt à ce que le vendeur de téléphones portables périclite mais que le loueur de téléphones portables usagés qui vont du coup rester le plus longtemps possible dans les boucles de consommation, celui-ci, au contraire, connaissent et de beaux jours devant lui. Donc, j'espère imaginer qu'on peut trouver un équilibre qui ne soit pas dans ces deux extrêmes-là. J'en suis là, je tâtonne et pour autant, encore une fois, ma première réflexion lorsque je reviens du terrain, que je vois les impacts écologiques, que je vois les incohérences du capitalisme vert et quand je vois les chiffres de production, bien évidemment, c'est de me dire ça ne peut pas continuer comme ça et à un moment qu'on le veuille ou pas, on va bien devoir changer parce qu'on n'aura pas forcément le choix. Changer pourquoi alors ? Ah, ça je ne sais pas. Pas d'idée ? Changer pourquoi ? Ah, vous me posez une belle question. En fait, ça nous amène à... Je pense qu'il faut qu'on se réinvente un imaginaire. Il faut qu'on réinvente la façon d'imaginer le futur. Aujourd'hui, imaginer le futur, si tant est que dans les discours de ceux et celles qui portent notre horizon d'un point de vue politique, on entend des choses à 5, 10, 15 ans parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'horizons politiques aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que le politique a du mal à nous emmener vraiment à moyen terme. Il n'y a que les Chinois qui pensent à long terme. Le discours aujourd'hui, c'est de dire plus de prospérité, plus de croissance, moins de chômage, des retraites mieux valorisées, etc. Mais si on... Pour moi, je suis le président du pouvoir d'achat, la France est en marche et on est tous sauvés. Si on en reste là, effectivement, on ne changera pas. Si on veut changer pour... Alors, changer pourquoi ? Ça implique de réinventer complètement et de réimaginer un discours qui remette le bien-être, qui remette la croissance ailleurs que dans cette croissance strictement chiffrée et comptable. Et donc, c'est peut-être la croissance du bien-être compte tenu de notre exposition plus quotidienne à la nature, de notre exposition moindre à certaines pollutions générées par l'extractivisme ou bien par les industries. C'est bien évidemment peut-être la croissance... Mais je dis des choses qui sont complètement évidentes. La croissance d'une qualité de vie à défaut d'une croissance de la quantité de vie et de la quantité de consommation. Sachez quand même qu'il y a des gens qui sont très au fait de ça, c'est les Chinois. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, la Chine est en fait peut-être même en avance par rapport à nous sur ces sujets-là. Parce que c'est le pays qui se prend, qui à la fois vit je veux dire qui aujourd'hui est en pleine croissance et dont la croissance du pouvoir d'achat est colossale chaque année... La croissance, ils ralentissent un peu là. Ils ralentissent. Et leurs chiffres de croissance sont bidouillés. Ils sont bidouillés. Donc ils étaient à 10, après ils sont passés à 6, maintenant ils seraient peut-être à 4 et encore il faut regarder... Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, si on compare la Chine d'aujourd'hui à la Chine d'il y a 30 ans, il suffit d'aller en Chine de voir la taille et la hauteur des tours de Shanghai pour comprendre qu'il y a eu de la croissance. Et donc, les Chinois profitent de ça et en même temps ce sont les premiers à se prendre l'effet boomerang écologique de cette croissance. Et sociale ? Parce que c'est l'usine du monde, donc parce que ce sont eux qui produisent pour le reste du monde et pour eux-mêmes. Donc ils subissent les contre-coûts écologiques, y compris les machines, enfin les centrales à charbon qui tournent à plein régime et donc les conséquences sociales parce que les Chinois, ils ne sont pas du tout contents de vivre pendant 6 mois de l'année avec une chape de nuages à base de dioxyde de carbone stockées, coincées, bloquées au-dessus de leur ville. J'étais à Chengdu, c'est la capitale du Sichuan il y a quelques années pour un reportage pour le monde diplomatique et je me rappelle d'une étudiante de 23 ans. Comment ? On repasse le bonjour. Eh bien, une étudiante de 23 ans qui me disait pendant 6 mois on ne voit pas le soleil pendant les 6 mois d'hiver parce que les usines à charbon tournent à plein régime et eh bien en fait on ne voit pas le soleil le temps que on arrête de se chauffer au charbon. Et quand l'hiver cesse et quand arrive le printemps et qu'on cesse de se chauffer alors les usines s'éteignent et à ce moment-là le soleil réapparaît et me dit-elle on a vu le soleil apparaître on l'avait payé depuis 6 mois les gens ont sorti leur téléphone portable et ont photographié le soleil. Donc ça devient social. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifestations en Chine pas pour de la quantité de vie ou de pouvoir d'achat mais pour de la qualité de vie. Et c'est là que vous avez 30 à 50 000 manifestations sont des chiffres non officiels en Chine pour des raisons environnementales et que ça crée des troubles. Avec plus de 1 000 personnes. Avec plus de 1 000 personnes et ça crée des troubles. Et ça crée des troubles sociaux qui commencent à inquiéter depuis plusieurs années le parti communiste chinois qui se dit qu'il va peut-être falloir resserrer les vis évidemment plus de surveillance etc. Mais qui se dit aussi qu'il va peut-être falloir qu'on éteigne les usines à charbon qu'on les ferme du jour au lendemain qu'on ferme des mines qui sont juste des catastrophes environnementales qu'on empêche à je ne sais quelle usine de teinture de vêtements de rejeter directement ces eaux usées dans le fleuve du coin et puis vous avez des photos de fleuve avec des eaux rouges ou bleues ou oranges mais ça ça veut dire moins de croissance. Et donc le PCC aujourd'hui fait ce choix d'une moindre croissance pourvu qu'il y ait plus de qualité de vie parce que de toute façon ça ne va pas tenir la légitimité du PCC remise en cause s'ils ne font pas ça. Donc là il y a une question qui est en train de revenir souvent sur notre université les collapsologues vous en pensez quoi ? Alors je suis mal à l'aise je suis mal à l'aise Ils sont très sympas Comment ? Ils sont très sympas Ils sont très sympas j'ai l'occasion de rencontrer Papeau Servigne à qui je passe le bonjour qui est fort sympathique je suis mal à l'aise avec les collapsologues parce que on vit des effondrements c'est une évidence il suffit de regarder le nombre d'insectes ou la biodiversité aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans pour dire il y a un effondrement c'est un constat il y a des effondrements il y a un type d'effondrement dire c'est l'effondrement au sens de l'effondrement général je ne suis pas à l'aise avec cette thèse-là non pas que je n'ai pas conçu connaissance de ces thèses je les connais parfaitement j'en connais aussi les démonstrations mais si vous voulez autant je constate qu'on a tendance à aggraver les problèmes plutôt qu'à les régler autant de là à dire à un moment il y a un peu comme dans Barjavel c'était quoi c'était pas la nuit des temps c'était Ravage il y a un maillon de toute cette chaîne qui s'éteint ou qui vient à manquer et puis en fait tout le système s'effondre je ne suis pas à l'aise avec cette thèse-là permettez-moi de constater que la fin du monde ça dure depuis la nuit des temps la fin du monde c'est quelque chose qui est en nous je vais parler comme un collapsologue regardez les mayas regardez les romains c'est des empires qui sont gaufrés pour des questions énergiques qui sont gaufrés pour des questions climatiques donc vous avez parfaitement raison depuis la chute de Rome il y a un livre sur l'histoire de la chute du monde qui a été l'histoire de la fin du monde qui a été publiée en 2012 c'est un chinois qui l'a fait non ? non non c'était un français et son nom m'échappe c'est dommage parce qu'il faut vraiment le lire et il a comptabilisé que depuis la chute de Rome en 476 on a annoncé la fin du monde 182 fois et voilà on vit peut-être une forme de 183ème annonce mais ce que je veux dire c'est que ça fait partie de nos ressorts intimes et de notre résilience que de préparer cette fin du monde que de l'imaginer que de se préparer au pire pour imaginer espérer changer changer dans les faits et aller vers l'après qui sera meilleur que la fois précédente mais je suis mal à l'aise avec cette idée de dire bon cette fois-ci on a vraiment raison ça va vraiment s'arrêter je crois que c'est l'histoire de la fin du monde nous montre qu'on a toujours eu besoin de s'attendre au pire pour pouvoir changer au service de notre résilience et donc en ce sens je ne crois pas à l'effondrement donc vous ne croyez pas à l'effondrement est-ce que vous connaissez en détail leur thèse ? oui parce que j'ai lu comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Guillaume Chapelle et Raphaël Stevens et j'ai lu également comment tout va s'effondrer de il va me revenir mais c'est chez mon éditeur les liens qui libèrent donc je connais leur thèse mais on peut discuter dans le détail des thèses moi ce que j'aime beaucoup c'est cette démonstration de l'interconnexion en fait des systèmes notamment énergétiques transport etc et ça c'est quand même très intéressant de voir que cette interconnexion en fait fragilise nos systèmes et que la résilience ce serait paradoxalement justement de se déconnecter de ces systèmes de se détendre on dit un système over stretch en ce moment c'est leur grande phrase c'est le système hyper tendu il y a la moindre surtention par effet de mytho tous vôtre tout à fait on met de côté de temps en temps du moins on ferme cette parenthèse collapsologique la sécurisation militaire et les déploiements géostratégiques les projections militaires des états européens pour aller sécuriser les matières premières énergétiques vous les avez étudiées vous en avez vu vous avez vu quelque chose bon mis à part les chinois qui se projettent un peu partout la France fait des choses pour aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de projection militaire alors après il faudrait rentrer dans la question du Mali que j'ai pas bien étudié alors sincèrement pour des matières premières stratégies comme les métaux stratégiques je parle de Malucarne parce que c'est ce que je connais sincèrement je vois pas je vois pas alors après le Mali c'est encore une question et je ne sais pas mais aujourd'hui est-ce que l'Europe et la France ont des projections militaires sur ces enjeux de métaux rares critiques stratégiques non on ne se fait pas la guerre aujourd'hui d'ailleurs vous savez qui me le dit c'est Alain Juillet qui est dans le livre qui est interrogé qui je sais bien est également passé par ici à qui j'ai posé la question de savoir si les services français s'étaient intéressés à ces questions là et Alain Juillet me répond les services français sont à des je le cite quasiment verbatim j'ai oublié le mot à mot ce qu'il y a dans le livre mais dans mon livre mais les services français sont à des années-lumière de ces sujets là donc quant à vous dire si l'armée française y est je pense qu'elle a plein de sujets en tête mais pas celui d'aller sécuriser du tantal au fin fond de la république démocratique du Congo ou d'aller regarder qu'est-ce qu'on peut extraire et sécuriser comme lithium donc je ne vois pas d'enjeux militaires autour de ça et aujourd'hui on ne se fait pas forcément la guerre pour ces métaux rares alors il y a on a une réflexion de notre communauté sur internet qui nous dit c'est Boira qui nous dit ça c'est il dit Pablo Servigne pour ne citer que lui ne parle pas de la fin du monde mais de la fin d'un monde soit d'un effondrement systémique de notre civilisation thermo-industrielle ne pas saisir la nuance c'est ne pas connaître le sujet et pourtant je l'ai lu donc vous voyez l'effondrement est perçu par les gens comme étant une forme de fin du monde j'entends ce que dit la façon c'est exprimé et qualifié par Pablo Servigne mais je pense que quand vous parlez d'effondrement aux gens descendant la rue pour leur poser la question les mots qu'ils comprennent vont bien au-delà et moi je les reçois aussi comme ça donc je l'ai exprimé par rapport à ma propre compréhension aussi de ces enjeux-là et je pense qu'on perçoit beaucoup l'effondrement comme étant un âge de chaos dont on pourrait difficilement se relever mais j'entends ce que vous dites et pourtant je suis lecteur de Pablo Servigne revenons à nos militaires qui sont à des années-lumière d'aller sécuriser nos approvisionnements nos politiques sont un peu larguées avec du bullshit word dans la bouche pour prendre le contrôle de la dialectique de rassurer tout le monde tout va bien se passer les projections de consommation sont là on va toujours sur une consommation exponentielle business as usual business as usual c'est comme ça qu'on dit green business as usual green business as usual Greta Thunberg dans tout ça vous en pensez quoi ? Greta Thunberg est indispensable elle est indispensable pour accélérer cette prise de conscience donc Greta Thunberg dit la science elle nous dit elle nous met face à nos réalités de consommateurs face aux conséquences réelles de nos actes de consommation face à nos contradictions face à notre myopie face à notre peut-être égoïsme aussi et en ce sens j'adhère parfaitement à l'alarme au cri d'alarme qu'elle pousse parce qu'elle est indispensable pour accélérer une prise de conscience qui doit être beaucoup plus puissante radicale systémique que notre transition gentillette non écologique que nous essayons de à laquelle nous essayons vaguement de croire aujourd'hui donc Greta Thunberg est beaucoup plus radicale dans son discours et elle nous met en face d'une nécessaire radicalité de nos actions qui est je crois absolument nécessaire on prendra la question internet dans pas très longtemps est-ce que vous avez suivi le fait que certains GAFA il y a Google qui se fait attaquer il y a je crois qu'il y a d'autres grosses multinationales qui se font attaquer parce que ils feraient travailler des enfants où ils se font attaquer dans le milieu de Cobalt enfin ils feraient c'est pas eux qui les font travailler c'est pas eux bien entendu mais de fil en aiguille à la fin c'est eux qui vont se faire attaquer vous voyez beaucoup de démarches de la société civile dans ce sens là est-ce qu'il y a des groupes qui se réveillent qui se mettent en collectif pour dire voilà maintenant ça suffit est-ce qu'il y a des industriels qui se mettent avec ces groupes comme les Fairphone ou les choses comme ça pour dire voilà maintenant c'est le consommateur qui dicte sa loi et vous avez suivi des choses comme ça le sujet du Cobalt et plus précisément de l'extraction du Cobalt dans des mines artisanales dans la province du Katanga au Congo et notamment par des enfants c'est la patate chaude c'est-à-dire que le moment où vous commencez à mettre des images sur cette réalité ça charrie ces images charrient avec elles une telle violence émotionnelle enfin je veux dire c'est une telle puissance émotionnelle que c'est l'un des sujets qui est le plus porté par la société civile quand il s'agit de parler des métaux que l'on trouve dans nos technologies du quotidien est-ce qu'il faudrait mettre par exemple sur les boîtes de téléphones portables toutes neuves toutes belles toutes bien designées par les sociétés est-ce qu'il faudrait mettre des photos comme sur les paquets de clopes genre le trou de la mine machin le petit enfant qui ne mange pas mais qui a les mains dans la mine genre le cancer du poumon chez le chinois qui a trop respiré de graphite ou des choses comme ça alors c'est très radical et proposition très provocatrice mais après tout si on dit fumez-tu la vie tue mais après tout effectivement téléphoner utiliser un téléphone portable ça a un impact sur la planète et ça a un impact sur les conditions sociales des gens qui travaillent dans les mines qui permettent de fabriquer des téléphones portables donc on serait bien inspiré nous consommateurs d'avoir la sagesse de regarder la réalité de l'extraction de ces métaux donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire qui serait facile à faire c'est de parler de l'intensité matérielle du téléphone je m'explique quand vous achetez un billet à la SNCF il y a l'intensité carbone de votre billet c'est à dire vous avez pris un train entre Paris et Lyon et ça a généré tant de carbone donc vous avez ce chiffre là pourquoi pas faire pareil avec un téléphone portable et pourquoi pas dire votre téléphone portable qui pèse 120 grammes et bien pour le fabriquer il a fallu 70 kilos 100 kilos 120 kilos de matière et le ratio entre le poids du produit fini et la matière qui a été mobilisée en amont pour faire ce produit c'est 1 à 500 1 à 1000 c'est 1000 fois plus jusqu'à 1000 fois plus de matière en amont pour arriver au produit fini et ça je pense que ça mériterait de l'écrire et d'avoir au dos de nos téléphones littéralement et pourquoi pas quelque part on achète sa voiture ce chiffre là ce qu'on appelle le material input le MIP j'ai oublié le excusez moi j'ai un trou mais ce sac à dos écologique pour le dire autrement qui en fait nous permet de constater par un chiffre simple combien il peut y avoir comme dégradation environnementale derrière un téléphone derrière un produit fini tout bout tout propre si je dis au moment d'acheter un nouveau téléphone bah oui mais c'est un trou de 70 kilos de 100 kilos dans le sol pour te faire un nouveau téléphone peut-être que je peux réagir différemment jusqu'à votre proposition plus radicale qui après tout peut se tenir est-ce que les gens sont au courant de ça je réponds à votre question les ONG de plus en plus mais il n'y en a pas beaucoup c'est à dire que bon aujourd'hui c'est plutôt en fait une ONG en particulier c'est Amnesty International non je crois que c'est Human Rights Watch non c'est Human Rights Watch alors Sherpa commence à s'y intéresser d'ailleurs ils m'ont contacté c'est Human Rights Watch qui non excusez-moi c'est Amnesty International qui a fait un rapport en 2017 qui s'appelle Recharge et ce rapport en fait fait le point sur les conditions de travail dans les mines avec des enfants au Congo et a été capable de remonter le lien jusqu'au produit fini et de cibler des dizaines d'industriels de la voiture électrique des industriels des téléphones portables en disant mais c'est ce cobalt-là qui termine dans vos batteries et ils ont interrogé tous ces industriels qui ont répondu en disant on n'était pas au courant et cette ONG a dit non mais si moi j'ai pu faire ce travail en quelques semaines comment ne pouvez-vous pas le faire et ça a eu l'effet d'un électrochoc parce que notamment Renault s'est retrouvé directement ciblé avec à l'époque Carlos Ghosn qui a dû répondre de ces questions-là devant des députés dans le cadre d'une commission d'enquête Carlos Ghosn a dit moi je n'achète pas de cobalt j'achète des batteries oui mais en fait tu achètes du cobalt donc tu es censé être au courant et donc les industriels ont pris conscience du risque que ça représente que d'aller chercher des minerais dans des zones où les droits de l'homme ne sont pas respectés et donc l'industriel il est obligé d'agir il n'agit pas par conversion écologique ou par conviction écologique il agit parce que ça va lui coûter de l'argent ça va lui coûter de l'argent de se retrouver à devoir répondre de la presse à l'occasion d'une campagne négative dans la presse et ça risque de lui coûter aussi quelques points à la bourse le lendemain et donc l'industriel il commence à agir en termes de sourcing éthique à mieux contrôler l'origine des minerais parce qu'il veut se protéger parce qu'il sait qu'aujourd'hui ça devient un enjeu de réputation fort et donc ça va lui coûter de l'argent s'il ne prend pas cet enjeu à bras le corps donc c'est les sujets qui commencent à monter de là où dire que c'est systémique on est très loin très loin de faire de cela une politique systémique Est-ce que vous voyez d'autres sujets à aborder avec nous ? Je pense que parce que vous avez parlé tout à l'heure d'aspect militaire mais il y a tout un versant militaire aussi de toutes ces matières premières qui est ces matières premières servent pour les technologies militaires elles servent pour les missiles intelligents elles servent pour les F-35 par exemple et il y a un vrai sujet aujourd'hui ça servira dans les rafales il y a un vrai sujet aux Etats-Unis qui est en train de monter autour de ces sujets-là c'est-à-dire on a besoin de ces matières premières rares la Chine tient une bonne partie de la production nous sommes dépendants des approvisionnements chinois et à Washington en pleine guerre commerciale face à la Chine c'est pas le moment d'avoir le président Xi Jinping qui se pointe comme ça a été le cas en mai 2019 dans une usine de raffinage de terres rares dans le Jiangxi au sud de la Chine pour faire comprendre que si jamais les Américains continuent de les embêter sur le volet du commerce international les Chinois peuvent réagir en cessant leurs exportations de ces minerais je dis pas que les Chinois le feront parce que c'est un bouton rouge auquel à mon avis ils ne toucheront pas sur lequel ils n'appuieront pas mais ça pose une vraie question de souveraineté nationale et de souveraineté de sécurité nationale et le sujet est en train de monter aux Etats-Unis sous cet angle-là donc il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est politisé par la Maison-Blanche et je pense que c'est une bonne chose que de dire on ne peut pas continuer comme ça et c'est pour ça que Trump au milieu de l'été dit j'achèterais bien le Groenland ça paraît drôle mais en fait quelque part il y a ces enjeux de matière première et peut-être un dernier point aussi que j'aimerais évoquer c'est que souvent j'ai pu entendre dire mais vous nous laissez en plan face à ces sujets-là vous nous avez expliqué que le vert n'était pas vert que finalement on retombait dans des problèmes aussi colossaux que les problèmes que cette transition permettait de résoudre on fait quoi après ça vous êtes comment dirais-je un faunet du pétrole du charbon c'est rien du tout je suis trop content de me débarrasser du pétrole et du charbon je ne veux plus entendre parler et on est tous d'accord pour dire que si le nucléaire peut baisser dans les mixtes énergétiques c'est bien ce qui ne sera pas forcément le cas moi je suis pour cette transition compréhension écologique et je préfère à la rigueur plus d'éoliennes et moins de centrales à charbon je préfère plus de panneaux solaires et moins de centrales à pétrole à choisir je prends je prends pour au moins une raison c'est parce que ça émet moins de gaz à effet de serre ça va générer plus de pollution notamment au niveau minier parce qu'il va falloir il aura besoin de plus de ressources minières pour fabriquer ces technologies mais si ça consomme moins d'hydrocarbures et que ça génère moins de CO2 dans l'atmosphère et que ça permet de limiter l'impact du réchauffement de 2 degrés ou 1,5 degrés d'ici 2100 je dis ok alors dans ce cas là prenons ça c'est un moindre mal et donc je ne suis pas contre cette transition j'ai envie de dire essayons de la faire mais aller vers le vert avec des lignes de rose c'est un leurre absolu et donc ok pour faire cette transition mais comment est-ce qu'on l'a fait et je pense que je terminerai à moins que vous ayez d'autres questions en vous disant il y a des choses à faire pour limiter les effets pervers de cette transition et peut-être que si on les met strictement en oeuvre on va peut-être y arriver et d'abord il faut connaître la vérité technologique la vérité écologique pardon des technologies le mot vérité écologie des technologies c'est un mot de Corinne Lepage que j'aime bien la vérité écologie des technologies c'est-à-dire que si jamais on a ces informations chiffrées sur l'impact matière des technologies si on fait ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3 c'est-à-dire qu'on est capable de calculer au niveau d'une entreprise ou d'une administration ce que l'on pollue de façon directe l'énergie qu'on utilise et ce que l'on pollue de manière indirecte parce qu'il faut des matières pour fabriquer des matières pour fabriquer des matières pour fabriquer mon produit fini alors j'ai une meilleure connaissance des différents périmètres de pollution que j'ai moi-même générés et la loi de transition énergétique de 2015 oblige aujourd'hui les acteurs de l'économie française à faire ces calculs de scope 1, 2, 3 donc ça, ça va dans une bonne direction c'est pas la loi Pacte c'est ça ? non, c'est la loi de transition énergétique de 2015 c'est une loi passée par le précédent gouvernement enfin, la loi Pacte date aussi du précédent gouvernement mais là c'est une loi qui est de 2015 qui n'est pas la loi Pacte mais donc là il y a une évolution intéressante qui est de dire mettons des chiffres sur tout ça améliorons notre comptabilité et au moins face à ces chiffres déjà comme dit Francis Bacon le savoir c'est le pouvoir et donc si je sais je peux mieux agir mais ça c'est une première chose qui est indispensable ensuite il va falloir mieux sourcer l'origine de la matière mieux contrôler d'où elle vient et je veux bien faire sa transition mais à la condition que eh bien on aille chercher des minerais dans des conditions plus éthiques et qu'on ne reproduise pas en réalité des phénomènes de domination culturelle de l'Occident sur le reste du monde avec cette transition énergétique comme on est en train de le faire actuellement parce qu'après tout nous avons cherché ces minerais chez les plus pauvres il faut recycler l'économie circulaire reste indispensable je ne dis pas que c'est la solution à tout on a beau pouvoir recycler 100% d'un minerai ou d'un métal pardon ça n'empêche pas de devoir continuer d'aller chercher de nouveaux métaux à la mine parce que notre consommation est plus forte mais quand même on est tous d'accord pour dire que si jamais on se donne la peine de mieux recycler tous ces métaux rares qu'on recycle à moins de 1% le monde ne se porterait pas plus mal et donc ça aussi c'est des gros enjeux et la question aussi de la relocalisation de nos systèmes de production qui inclut qu'on le veuille ou non les mines parce que relocaliser nos boucles d'alimentation relocaliser nos monnaies dire qu'on a des monnaies locales c'est sympa mais c'est bien de dire qu'on va relocaliser notre production d'énergie très sympa mais si c'est pour dépendre de métaux rares qui sont extraits à 10 000 km ça n'a pas de sens donc si je vais aller jusqu'au bout de la logique ça veut dire qu'il faut que j'aille relocaliser mes mines pour aller extraire des métaux rares localement chez moi pour produire une éolienne localement ça va très loin cette notion de localisation de relocalisation et ça aussi il faut y réfléchir et bien évidemment après la question des modes de consommation est fondamentale et je crois que là-dessus aussi nous sommes qu'au début de ces questions qui sont vertigineuses mais donc je voudrais vraiment insister sur le fait que moi je suis un citoyen je constate et je tombe de ma chaise quand je vois tous ces constats-là je les ramène de bonne foi humblement en essayant de vous montrer les chiffres les plus officiels qui soient ça ne veut pas dire que j'ai envie de rester confortablement dans l'âge d'avant j'ai envie d'avancer et si les choix technologiques qui ont été engagés il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années une trentaine d'années avec cette transition énergétique s'accélèrent et nous permettent quand même effectivement un peu moins d'émissions de CO2 et bien dans ce cas-là allons-y mais encore une fois il y a des choix beaucoup plus courageux à faire que ceux qu'on a fait pour faire de cette transition un succès si tant est qu'elle puisse être un succès question d'internet de Bozdo monsieur Pitron a-t-il des exemples de pays dans le monde qui prennent une direction exemplaire sur ces sujets et sur lesquels nous pourrions prendre exemple alors il y a plusieurs façons de penser décision exemplaire si je dois prendre un exemple pour un pays qui prend des décisions exemplaires en matière économique de green tech d'emploi vert j'irais en Chine parce que la Chine je sais que votre question c'est sur l'écologie mais j'y réponds quand même d'un point de vue économique c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un pays développé enfin quasiment développé la Chine n'est pas un pays seulement en voie de développement une grande puissance aujourd'hui qui pense le temps long c'est la Chine et la Chine est capable de penser à 10, 20, 30 ans 10 ans, 20 ans, 30 ans et donc aujourd'hui si je devais prendre un pays qui de façon exemplaire applique une stratégie industrielle pour gagner la bataille des emplois verts des technologies vertes et tirer profit de cette transition à son avantage d'un point de vue économique et géopolitique je dis c'est en Chine qu'il faut aller ensuite sur le plan environnemental en fait j'ai l'impression qu'une partie des choses se passent dans la frugalité et dans la sobriété et qu'il y a des pays qui il y a des chiathons et licornes non mais il y a des pays qui sont intéressants parce que si vous voulez aujourd'hui je pense notamment aux questions numériques parce qu'ils sont liés aux questions énergétiques puisque les smart cities c'est de l'énergétique et du numérique on a quand même besoin d'aller vers une simplification de nos modèles de consommation numérique et il y a en Inde et dans certains pays d'Afrique certains exemples de plus grande sobriété de nos consommations de ces technologies là par rapport au grand n'importe quoi à la grande galgie qu'on peut trouver en Occident donc ok je vous ai fait une réponse un peu facile c'est pertinent qu'un filet d'eau tiède donc en fait je vais me taire parce que dans ce cas là c'est pas la bonne réponse non mais j'ai pas non mais en réalité c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui tout le monde veut la croissance voilà donc à moins d'aller en Somalie et de dire effectivement c'est comme ça que ça devrait se passer parce que voilà non en réalité tout le monde veut la croissance et il n'y a pas des pays qui prennent une direction nécessairement différente mis à part quelques exemples intéressants ouais mais le bouton c'est un truc de journaliste excusez-moi c'est pas un truc de journaliste tout le monde est allé là-bas tout le monde a parlé du bonheur national brut tout le monde a dit que c'était génial j'adore cette réponse c'est un truc de journaliste je suis très méfiant en fait je suis très méfiant sur cet exemple là le bouton je ne connais pas le tarif du visa pour aller voilà aller là-bas et donc je veux dire tout pays et donc quelque chose d'autre là où je prenais les exemples de frugalité même si ce mot est un peu bisounours c'était de dire qu'il y avait aussi des exemples qui venaient de l'innovation inversée et je trouve que ces concepts d'innovation inversée sont intéressants autre question d'internet est-il souhaitable de lancer l'extraction à grande échelle des terres rares en France quelle est la situation actuelle de l'aval de la filière en France compte tenu du monopole chinois sur les matières premières Rodial à Rochelle ayant quasi mis la clé sous la porte en 1998 alors d'abord question de l'épaule d'abord j'insiste et je le dis avec provocation de délectation ouvrir des mines en France c'est la décision la plus écolo qu'on puisse prendre parce que soyons clairs soit je continue à faire l'autruche en laissant toutes ces matières premières extraites à l'autre bout du monde et puis je me vante de faire ma transition écolo soit je relocalise mais ça va se faire selon des critères français des réglementations françaises avec un contrôle de la société civile et des journalistes et avec des prix français et avec des prix français comptez sur moi comptez sur moi sur l'aspect journalistique donc ça veut dire que l'industriel qui veut faire qui veut extraire autant de terres rares en France qu'en Chine ça va pas se passer aussi facilement que si jamais il avait les mains libres en Chine et donc vous aurez du minerai plus propre ou en tout cas moins sale et donc vous aurez des technologies vertes moins sales et donc en fait c'est une excellente décision écologique que de décider d'ouvrir des mines en France parce que ça nous permettrait de limiter l'impact écologique de nos technologies vertes et on pourrait tout à fait le faire on a pas tous les métaux mais on en a on peut extraire du tungsten en France des terres rares et en Europe on trouve également des gisements de terres rares de lithium on a découvert aussi des gisements de lithium en France et donc en fait on pourrait produire une partie de nos besoins je dis pas tout mais on pourrait tout à fait s'y mettre et je pense que c'est aussi un enjeu de justice que de dire qu'on se partage le fardeau avec les pays pauvres qui se dégueulassent leur environnement pour qu'on puisse acheter des iPhone 11 à je ne sais combien d'euros l'aval de la filière pour vous répondre l'aval de la filière des technologies vertes il faut regarder filière par filière la filière photovoltaïque il n'y a quasiment plus aucun emploi industriel aujourd'hui dans le secteur photovoltaïque en France mis à part Photowatt peut-être quelques autres en gros tous ces emplois sont partis en Chine et aujourd'hui les emplois qui restent dans le secteur des panneaux solaires c'est des emplois de maintenance et d'installation de panneaux solaires mais pas des emplois industriels de fabrication de panneaux solaires ou en tout cas très peu d'emplois la Chine a tout resté ensuite si vous voulez regarder la batterie par exemple c'est pas brillant aujourd'hui l'essentiel de nos constructeurs automobiles français ont besoin de batteries pour leurs voitures électriques mais ces batteries elles sont fabriquées en Corée du Sud ou en Chine donc c'est pas brillant non plus alors aujourd'hui le président Macron dit il faut qu'on on peut pas accepter cela il faut un Airbus de la batterie il faut qu'on mette plein de milliards d'euros pour pouvoir relancer une industrie européenne de la batterie pour pouvoir avoir nos propres batteries mais ça va prendre quand même pas mal de temps avant qu'on puisse rattraper notre retard par rapport aux chinois vous avez évoqué l'exemple l'aspect Rundpoulenc l'aspect Rundpoulenc il vient se glisser entre la mine et le produit fini puisque Rundpoulenc en fait c'est le raffinage Rundpoulenc devenu Rodia et aujourd'hui Rodia c'est Solvay mais aujourd'hui Solvay avec sa branche terre-rare à la Rochelle existe toujours mais elle tourne à un moindre régime qu'elle n'a pas fermé en 98 les activités ont simplement été pour partie délocalisées en Chine les activités de raffinage existent toujours mais sur un segment moins polluant qu'à l'époque et donc c'est les emplois qui sont perdus et donc aujourd'hui la France n'a plus le leadership du raffinage des terres rares comme elle pouvait l'avoir dans les années 80-90 ce leadership est parti bien évidemment vers la Chine donc on a sur l'aval de la filière des terres rares les conséquences de nos choix économiques et comprenez bien pleurer sur les emplois sur la désindustrialisation qui a été agencée par la Chine c'est se leurrer c'est nous qui avons décidé de nous désindustrialiser c'est la France qui a fait ce choix et les plus occidentaux qui ont fait ce choix de délocaliser la pollution mais du coup de délocaliser les emplois les industries qui avaient avec et qui étaient salissants et nous pleurons sur les renverser mais nous sommes responsables de se les renverser ce sont nos choix écologiques et donc économiques et donc industriels qui ont poussé à cette situation de désindustrialisation du tissu économique français telle que nous connaissons aujourd'hui en termes de fiscalité vous voyez des solutions comment j'essaie de comprendre votre question imaginez-vous par des taxes carbone ou une fiscalité beaucoup plus agressive si c'est produit dans un pays où c'est un peu trop sale moi je suis à fond pour je suis à fond pour la taxe carbone et j'applaudis dès demain lorsque Ursula von der Leyen parle de taxe carbone parce que taxe carbone ça veut dire qu'on va taxer à l'entrée sur le territoire européen des par exemple panneaux solaires des panneaux solaires qui sont chinois et qui ont été produits dans des conditions dégueulasses et en fait si jamais on n'est capable de réajuster à la hausse le prix de ces panneaux solaires parce que ces panneaux solaires ont un bilan environnemental avant d'arriver sur le territoire français qu'il faut bien prendre en compte et que cela permet de rendre éventuellement notre secteur de production de panneaux solaires d'un point de vue industriel un peu plus compétitif moi je suis pour et donc ça peut valoir pour tout et donc je crois à la nécessité d'un réajustement de ce niveau là de sorte que effectivement finalement cette mesure anti-dumping permette de relancer ce qui peut être lancé en matière de production locale de ce type de technologie donc j'applaudis à demain sur la question de la taxe carbone on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté et un conseil pour les jeunes générations alors trois livres à conseiller à votre communauté écoutez j'aurais dû me préparer à cette question donc je vais dire trois livres que j'ai récemment beaucoup aimé que j'ai lu cet été d'abord cet été j'ai relu Barjavel j'ai relu bah oui mais c'est absolument merveilleux en fait Barjavel et j'ai lu La nuit des temps et j'ai été embarqué dans ce récit qui est La nuit des temps et cette analyse que j'ai trouvée intéressante de la complexité des ressorts humains donc je dirais un roman comme celui-ci j'ai lu des essais récemment qui m'ont intéressé j'ai lu un livre sur le dont le nom l'auteur m'échappe mais sur le système Tesla c'est plus le toyotisme c'est le teslisme j'ai bien aimé ce et en fait comment Tesla réinvente le toyotisme en réorganisant en fait toutes ces chaînes d'approvisionnement et tous ces modèles économiques et j'ai trouvé que ce livre aux éditions d'Uno était très intéressant parce qu'il permettait de comprendre comment fonctionnent aujourd'hui les grands géants de la Silicon Valley quelle est leur vision économique de leurs modèles économiques qui sont des visions qui sont très intéressantes un dernier livre que je vous conseillerais de lire que j'ai lu également c'est un livre alors attendez citons par exemple Frédéric Bordage pour une sobriété numérique je crois que c'est l'un de son livre qui vient de sortir aux éditions de Boucher-Chastel sur la question de l'enjeu écologique des technologies numériques et c'est plein d'informations intéressantes sur les ressorts de ces technologies-là voilà ça va un peu faire suivre faire suite à ce qu'on vient de se dire mais c'est un sujet intéressant un conseil pour les jeunes générations un conseil pour les jeunes générations je leur dirais que je leur dirais d'avoir confiance en fait je sais que c'est paradoxal ou que ça peut paraître paradoxal mais je suis aussi conscient que ce discours médiatique actuel peut générer une forme d'hyper-inquiétude et peut-être une forme d'hystérie et je pense néanmoins que je ne suis pas pessimiste de nature pas du tout et même si je vous dis ce que je vous dis je reste pour autant confiant dans certaines capacités de l'homme à réagir même au pied du mur mais à trouver des solutions qu'elles soient technologiques ou non technologiques sociétales, politiques et donc j'ai 15 ans aujourd'hui j'arrive dans ce monde-là qui est un monde particulièrement angoissant pour autant je dis il y a des belles choses qui vont arriver il y a des belles choses la science il faut croire en la science il faut aussi croire en la science elle va nous apporter des tas de solutions absolument extraordinaires elle va générer de nouveaux problèmes c'est sûr il faut croire aussi à la bonté de l'homme qui au-delà de sa cupidité et de son attrait pour l'argent est capable aussi d'oeuvrer au service de sa survie et de sa résilience et donc il y a des choses excessivement intéressantes qui vont se produire dans les 20 prochaines années un prochain livre absolument à lire un livre de Michio Kaku Michio Kaku K-A-K-U aux éditions je crois que c'est Flammarion et ça s'appelle Une brève histoire du futur ou de l'avenir de Michio Kaku et en fait c'est un livre sur tout ce que la science annonce dans les 10, 20, 30, 40, 50, 70 prochaines années dans tous les domaines vous avez envie de vivre 150 ans quand vous lisez ce livre les progrès de la médecine les progrès de l'exploration spatiale les progrès de nos systèmes énergétiques même si on s'est dit ce qu'on s'est dit sont des progrès absolument fabuleux la science des matériaux lisez ce livre pour avoir confiance et vous dire que les prochaines années les prochaines décennies seront également difficiles mais réjouissantes et aussi enthousiasmantes Guillaume Pitron merci merci à vous merci de m'avoir invité le plaisir a été partagé merci de m'avoir regardé cette vidéo